... À la fin des années 1830, les puissances européennes commencent seulement à s'engager dans les conquêtes coloniales et se montrent peu intéressées par les îles océaniennes. Comment peut-on alors expliquer que la France impose en 1842 son protectorat sur le royaume Pomarée, pourtant entre les mains des missionnaires anglais ? Trois facteurs peuvent expliquer l'intervention de la France dans les affaires locales. Le premier est lié à l'insécurité que font régner les marins étrangers sur la ville de Papétée et qui pousse les ressortissants français et anglais à faire appel à la protection de leurs nations respectives. Le deuxième facteur relève du conflit religieux entre catholiques et protestants. Le consul anglais, Pritchard, protestant, qui ne souhaite pas voir s'installer la mission catholique à Tahiti, fait expulser en 1836 les pères catholiques, Laval et Carré. Cette expulsion va provoquer un incident diplomatique majeur entre la France et l'Angleterre. Et la France va demander réparation, envoyer une escadre commandée par du Petitoire et obliger la reine, donc, à faire des excuses et à procéder à une indemnisation. Le troisième facteur relève de l'initiative personnelle de du Petitoire. Alors, il faut savoir qu'en 1840, la Nouvelle-Zélande a été annexée par l'Angleterre. Et, en conséquence, la France se retourne vers les marquises et demande à du Petitoire, donc, d'aller annexer les marquises en compensation, en quelque sorte. Du Petitoire fait ceci en 1842. Et, de là, sur sa propre initiative, il vogue vers Tahiti, où il va retrouver le consul de France Morénout, qui est en lutte avec le pasteur Pritchard, conseiller de la reine. Et, le consul Morénout demande à du Petitoire de procéder à la mise sous protection de Tahiti par la France, puisque, dans le même temps, le pasteur Pritchard, lui, est en Angleterre pour demander à la reine Victoria la protection de l'Angleterre sur l'île de Tahiti. Du Petitoire, donc, procède à cette annexion le 9 septembre 1842. Il fait signer, pour ce faire, un certain nombre de grands chefs tahitiens. La reine Paumaré est placée devant le fait accompli. Elle est obligée, donc, d'accepter cette demande de protectorat. La France, elle-même, va procéder à la ratification de ce traité, après s'être rassurée auprès de l'Angleterre qu'il n'y avait pas de soucis majeurs sur le plan des relations internationales. Et ce traité est ratifié, lui-même, en avril 1843. Désormais, si Paumaré conserve la gestion des questions intérieures et son autorité sur les chefs, elle doit composer avec un gouvernement parallèle, s'occupant plus particulièrement des étrangers et des intérêts de la France sur place, tout en ayant pour mission de protéger Tahiti de toute tentative d'annexion de la part d'une autre puissance. Cette mise sous tutelle marque la victoire du camp pro-français sur le camp pro-anglais, mais cette victoire n'est que provisoire. La réaction ne se fait pas attendre. Ne connaissant pas l'accord secret entre la France et l'Angleterre, Pritchard, dès son retour de Londres, pousse la reine à dénoncer le traité de protectorat et fait appel à la protection de l'Angleterre, qui ne donnera pas suite. Face à cette situation, Dupetitoir prend une décision radicale qui lui vaudra plus tard son rappel en métropole. Il annexe Tahiti en novembre 1843. C'est le gouverneur des marquises, Armand Bruat, qui prend alors la tête de la nouvelle colonie. Devant la situation de plus en plus tendue sur l'île, Bruat décide de fortifier Pape-Été et Taravó. Il procède à de nombreuses réquisitions de terre, fait construire des casernes et dresse des forts et des remparts. Le mécontentement entretenu par Pritchard et Pomaré gagne alors une partie de la population. Le conflit n'a plus qu'à se déclencher. Il éclate en mars 1844. Pour qualifier la guerre qui éclate alors, le terme franco-thahitien n'est pas le mieux choisi. Car il semble vouloir dire que l'armée française s'est opposée à l'ensemble des populations thaïciennes. Les choses sont plus compliquées. Il faut rappeler qu'à la base, ce sont deux camps thaïtiens qui s'affrontent. Les partisans des Pomaré contre les partisans des grands chefs de Papara et de la Presqu'Île. C'est sur cette opposition que la France va s'appuyer pour servir ses intérêts, alors que l'Angleterre, on l'a vu, lui laisse le champ libre sur Tahiti. La guerre en elle-même dure plus de deux ans. Elle est marquée par de nombreuses escarmouches et quelques combats plus violents. C'est ainsi que, dès le mois d'avril 1844, la bataille de Mahéna oppose près de 500 soldats français à environ 1 000 guerriers thaïtiens. Les thaïtiens sont battus et laissent une centaine de victimes sur le terrain contre 15 tués côté français. Dès lors, les rebelles se retirent dans les fonds de vallée, Papeno, Punaru, Fatahua, où il est difficile de les atteindre. Mais la lassitude s'installe et la population de Tahiti se désolidarise peu à peu des insurgés. Isolés et souffrant du blocus imposé par l'armée, ceux-ci finissent par se rendre les uns après les autres. La guerre se termine sur un fait d'armes, la prise par des soldats français bénéficiant de l'aide d'éclaireurs thaïtiens d'un camp retranché réputé inaccessible dans la vallée de la Fatahua. À l'heure du bilan, la guerre a fait environ 500 victimes, dont au moins 400 du côté des insurgés. Ce chiffre est énorme lorsque l'on sait que la population de Tahiti à cette époque était de moins de 10 000 habitants. On serait incomplet si l'on ne signalait que cette période a été marquée par l'arrestation de Pritchard dès mars 1844 et par son expulsion de Tahiti. Cet événement eut un retentissement international et faillit provoquer la brouille entre l'Angleterre et la France, alors alliée. Quant à la situation politique du royaume Pomare, elle a évolué. Le protectorat est officiellement rétabli en 1845. Il est reconnu par la reine Pomare, revenue sur Tahiti en 1847. La reine, dont les partisans ont été battus, est cependant maintenue dans ses fonctions. Mais sa situation se trouve fortement affaiblie. On peut dire que c'est à cette date que la Polynésie orientale a définitivement quitté la mouvance anglaise pour basculer dans le camp français. qui lui connaissent générique. La reine, dont les partisans ont été sous-titrage